Coucou les amis, bienvenue sur les histoires de monsieur Louis. Aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Chicken Little de Disney et des éditions Hachette. Chicken Little À ma naissance, j'étais déjà tout petit et quand je dis petit, je veux vraiment dire petit. En fait, je n'ai pas beaucoup grandi. D'ailleurs, vous pouvez deviner mon surnom. Eh oui, tout le monde m'appelle Chicken Little, petit poussin. Mes meilleurs amis, Abby, Boulard et Fiche sont très gentils. Ils m'aiment comme je suis. Mais un jour, il m'est arrivé une drôle d'histoire. Voici comment tout a commencé. J'étais assis sous un grand chêne quand tout d'un coup, bing ! Quelque chose m'a assommée. Je suis restée évanouie quelques instants. En ouvrant les yeux, j'avais vu une chose très étrange. On aurait dit qu'un morceau de ciel m'était tombé sur la tête. J'ai immédiatement couru en ville pour prévenir tout le monde. Je suis montée sur le toit de l'école pour sonner la cloche et j'ai crié « Un morceau de ciel est tombé ! Un morceau de ciel est tombé ! » La panique envahit toute la ville. Mais très vite, on réalisa que le ciel ne tombait pas du tout en morceaux. Je m'étais trompée. En tout cas, c'est ce que mon père expliqua en s'excusant. J'avais probablement été assommée par un gland. Quel idiot ! Depuis cette histoire, tout le monde pensait que j'étais un peu bizarre. Mon père me demanda alors de me faire oublier un petit moment. Il était très embarrassé par cette affaire. Mais malheureusement, mais heureusement, un autre événement extraordinaire allait arranger les choses. Un jour, je me suis dit que je devais réaliser un exploit qui allait rendre tout le monde fier de moi, y compris mon père. Ainsi, on oublierait l'histoire du ciel qui tombe au morceau. « Comme mon papa est champion de baseball, j'ai pensé à rejoindre l'équipe de Hockey Oaks. Au début, je n'étais pas très douée. Mais quand, pour la première fois en 20 ans, l'équipe faillit remporter le championnat, j'ai su que je ne devais pas laisser passer ma chance. Un coup de batte droit dans le mille et Hockey Oaks a gagné grâce à moi. Waouh ! C'était super. J'étais devenue une vraie star. Et mon père était de nouveau fier de moi. Il me serra très fort dans ses bras en me disant « Plus personne ne parlera de cette vilaine histoire du ciel qui tombe au morceau, fiston. » Tout était redevenu comme avant. J'étais si heureux qu'à la nuit tombée, j'allais remercier les étoiles. Mais soudain, une étoile devint de plus en plus grosse et bing ! me tomba sur le bout du nez. Aïe ! J'étais de nouveau assommée. « Oh non ! » pensais-je, ça recommence. En ouvrant les yeux, je réalisais qu'il ne s'agissait pas d'une étoile, mais d'un bout de métal. Cette fois, il fallait s'en débarrasser avant qu'on en reparle de l'histoire du ciel qui tombe au morceau. Mais que faire ? Je décidais alors de prévenir mes amis qui avaient toujours de bonnes idées. « Je suis sûre qu'il y a une explication logique à tout cela, déclara Abby. C'est peut-être un morceau d'avion. » « Peu importe, je veux m'en débarrasser au plus vite, répondis-je. » Les choses commençaient juste à s'arranger avec mon père et je ne voulais pas tout gâcher. Fiche, qui semblait fascinée par le morceau de métal, remarqua un petit bouton. Il ne put s'empêcher d'appuyer dessus. Soudain, une lumière nous éblouit et le bout de métal se mit à vibrer. Comme par magie, le morceau de métal s'éleva dans les airs. Sans réfléchir, Fiche sauta dessus et se mit à tourbillonner. Puis il traversa la fenêtre à toute vitesse et disparut dans le ciel. Avec Abby et Boulard, nous nous lançâmes à la poursuite de Fiche jusqu'au terrain de baseball. Mais mon ami n'était pas là. Soudain, une énorme forme ronde tournoya au-dessus de nos têtes. C'était une véritable soucoupe volante. Décidément, les événements prennent une tournure étrange. Je n'en croyais pas mes yeux. Deux créatures extraterrestres sortirent du vaisseau et se dirigeèrent vers un champ non loin de là. Dépêchons-nous, dis-je, il faut partir d'ici. Mais Abby n'était pas de cet avis, car Fiche se trouvait au-dessus de la soucoupe. J'ai pris mon courage à deux mains et nous entrâmes dans le vaisseau afin de sauver notre ami. À l'intérieur, je remarquais une boule de poils orange. Je lui fais un clin d'œil et à ma grande surprise, elle me fit aussi un clin d'œil. Quelle créature étrange ! Dépêche-toi, me lança Abby, il faut sauver Fiche. Je rejoignis mes amis au bout du couloir. Nous avons retrouvé Fiche sans tarder. Avant de sortir du vaisseau, nous sommes tombés sur une carpe du ciel. Toutes les planètes étaient barrées sauf la Terre, entourées de rouge. Les extraterrestres prévoyaient d'envahir notre planète. Soudain, les extraterrestres tournèrent à leur vaisseau. Ils avaient l'air furieux. Nous nous sommes enfiés aussi vite que possible, mais ils étaient déjà lancés à notre poursuite. Regarde, dit Abby, en me montrant le toit de l'école. Il faut sonner la cloche pour prévenir tout le monde. Nous primes alors la direction de l'école, mais je n'avais pas remarqué que la boule de poils orange nous avait suivis. J'étais mal à l'aise à l'idée de sonner la cloche, car ça ne s'était pas très bien passé la dernière fois. Mais je devais faire quelque chose. Ok, Ox était en danger. Ding, dong ! La cloche retentit et la panique gagna toute la ville. Les habitants se regroupèrent autour de l'école. Mon père était là, lui aussi. Quand je criais, suivez-moi, les extraterrestres sont arrivés ! Arrivé au terrain de baseball, aucune trace de la soucoupe volante. Tout avait disparu. Vous devez me croire, il y avait un vaisseau spécial. À cet endroit même, les extraterrestres veulent envahir la Terre, je vous le jure. Une voix au milieu de la foule s'exclama, ça y est, il recommence. Mais cette fois-ci, c'est vrai, crois-moi, papa. Mon père réfléchit un instant et répondit, Désolé, fiston, mais je ne peux pas. Après cet incident, les choses allèrent de mal en pire. Tout le monde écrivait à mon père pour se plaindre de moi. Mes amis essayaient bien de me remonter le moral, mais j'étais très triste. Quelques temps après, une chose étrange se produisit. J'entendis quelqu'un pleurer. C'était la boule de poils orange que j'avais rencontrée dans la soucoupe. Fiche s'approcha d'elle avec un large sourire. Il comprenait tout ce qu'elle disait. Sacré Fiche, il m'épatera toujours. Fiche nous expliquait que la boule de poils orange était un enfant comme nous. L'autre jour, ses parents ont démarré la soucoupe volante en croyant qu'il était à bord. Il l'avait oublié sur terre et il se sentait perdu. Soutin, soudain, le sol se mit à trembler. Une flotte de vaisseaux spatiaux avait envahi le ciel. Les extraterrestres étaient prêts à attaquer au quai Hox. La boule de poils orange sautilla de joie à travers les rues de la ville. Évidemment, ses parents étaient revenus le récupérer. Une fois de plus, les habitants d'auquai Hox furent pris de panique. Ils étaient terrorisés par les soucoupes volantes. Mais moi, je savais bien que les extraterrestres n'étaient pas vraiment méchants. Ils voulaient simplement retrouver leur enfant. Je me lançais alors à la recherche du petit extraterrestre. Si je le rendais à ses parents, il n'y aurait plus de raison que les vaisseaux spatiaux attaquent la ville. Je retrouvais le petit extraterrestre au milieu d'une rue, prêt à se faire inverser par une voiture. Heureusement, je le sauvais en le poussant dans une salle de cinéma. Mon père arriva alors et dit « Il faut sortir d'ici, fiston. » « Non, attends ! » lui répondis-je. « Tu dois d'abord m'écouter. » Effrayé par la voix de mon père, le petit extraterrestre se cacha derrière le rideau. Je me sentais à la fois triste et en colère. Les mots sortirent de ma bouche malgré moi. « Tu m'as laissé tomber ! » m'écrit-il. « Quoi ? » répondit mon père, bouche bée. « Parfaitement. Quand j'ai gagné le championnat, tu étais fier de moi. Mais lorsqu'il y a eu cette affaire de secouf volant, tu m'as laissé tomber. Depuis l'histoire du ciel qui tombe en morceaux, tu as honte de moi. Je me sentais enfin soulagée. Mais voyons, fiston, tu sais bien que je veux dire... » « Tu as raison, avouait-il finalement. J'aurais dû te faire confiance. » J'espère que tu me pardonnes, fiston, s'excusa-t-il en me serrant dans ses bras. J'étais si heureux, mais il n'y avait pas une minute à perdre. Voilà ce qu'il faut faire pour sauver la ville. « Papa, on doit rendre cet enfant à ses parents, déclarai-je. » Déclarai-je en lui montrant le petit extraterrestre. Même si cela pouvait paraître incroyable, il me fit immédiatement confiance. « Très bien, fiston, dis-moi ce qu'il faut faire. » Enfin, il était de mon côté. Puis nous nous sommes rendus à la mairie, où était stationné le plus gros vaisseau. Nous avons grimpé quatre à quatre les escaliers, et une fois sur le toit, mon père a tendu le petit extraterrestre vers le ciel. « Voilà, votre enfant ! » criai-je. En un éclair, nous fûmes téléportés tous les trois dans la soucoupe. Il faisait tout noir, mon père et moi flottions dans les airs. Soudain, une voix terrifiante retentit. « Pourquoi avez-vous kidnappé notre enfant ? » demanda-t-elle. « C'est un accident, balbutiège. » « Vous avez enfreint les lois intergalactiques. Vous êtes donc condamnés à subir une désintégration de particules immédiatement. » Tout d'un coup, une voix douce et féminine se mêla à la conversation. « Voyons, chéri, le petit jure qu'il dise la vérité. Cette histoire n'est qu'un malentendu. » « Ah bon, tu crois ? » répondit-il. « Mais oui, tu ferais mieux de les reposer par terre maintenant. » En moins d'une seconde, mon père et moi atterrissions en douceur sur le sol. « Nous vous présentons toutes nos excuses pour ce regrettable malentendu, » déclara Mel. « Mais vous savez ce que c'est ? Pour sauver notre fils, nous aurions été capables de désintégrer la planète entière, » dit-il à mon père. « Heureusement que tu t'es arrêté à temps, Mel, » sourit-il, sourit-il là. « Après ça, où aurions-nous été ramasser nos glands ? La terre a vraiment les meilleurs glands de tout l'univers. » « Oui, nous venons chaque année faire notre cueillette, » ajouta-t-il. Il se faisait tard. Les extraterrestres devaient rentrer chez eux. Avant de partir, Mel s'excusa encore une fois pour l'invasion de la terre. « Mais vous savez ce que c'est d'être père, n'est-ce pas ? Quand votre fils a besoin de vous, vous ne pouvez pas le laisser tomber, quelque en soit les conséquences. » Mon père acquiesça. Toute la petite famille extraterrestre s'apprêtait à remonter dans le vaisseau, quand soudain, cling, un bout de métal tomba. « Ça y est, ça recommence, » soupire Atina. « À chaque voyage sur Terre, ça se détache. » Elle appuya sur un bouton, et le morceau de métal retourna se fixer automatiquement sur le vaisseau. Mon père me regardait en souriant. Nous avions enfin compris ce qui s'est passé sur le chêne. À l'avenir, mon père sera toujours de mon côté, même si parfois je raconte des choses qui peuvent paraître invraisemblables. J'espère que tu as bien aimé cette histoire. Abonne-toi et active la petite cloche. À bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage ST' 501